Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, on va parler de jeûne hydrique, on va parler de coaching sportif, on va parler d'entreprise et d'environnement, d'économie et d'environnement, on va parler de voyage. Vous êtes sur Zitata, restez là. Pomme, 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 pomme. Ouais, pomme, 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 c'est sympa. Il y en a qui dansent, tout en boule, il y en a qui dit « Ah, machin, on se met dans l'ambiance, pas vrai ? » Mais oui, il faut avoir la pêche, on est à l'aise. C'est quoi ce rouge, là ? Eh bien, écoute… Pétant ! Oui. Mais c'est pas un reproche. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas porté, puis je ne pensais pas l'avoir dans ma valise. Et là, je la vois qu'elle dépasse ma valise. Je dis « Ah, elle a ma combinaison rouge, donc je la porte. » Super. Et ce marron, magnifique, qui te va très bien. Merci. Merci d'être là, mesdames. Angèle, à ma gauche, rime à ma droite. Donc l'une est en rouge, l'autre est en marron. Je vais vous laisser vous présenter Angèle Der. On commence par toi, Angèle. Ok. Et elle se lance. Oui, c'est ça, c'est à peu près ça. Donc moi, je suis Angèle Der. J'ai 40 ans, comme je vous le disais. Je ne me cache pas. Mais pour tout, on va mettre les choses tout de suite au point. Tu n'as pas, tu as caché d'avoir 40 ans. Non, mais c'est tout frais. Et toi ? Il faut un temps de… Voilà, j'ai 40 ans, je le dis au effort, je n'ai pas peur. Mais c'est un bel âge. C'est un bel âge. Oui. Et voilà, je suis mariée, j'ai trois enfants, entre 10 et 6 ans, deux filles et un garçon. Voilà, je ne m'ennuie pas. Et je suis déléguée générale de l'association Entreprises et Environnement. Ok. Rime, est-ce que tu peux te présenter ? La femme en rouge. Oui, je m'appelle Rime, j'ai 32 ans, je suis coache sportive et j'ai fondé le Centre Thier Olivier qui est labellisé par la Fédération Francophone de Jeunes et Randonnées en France qui propose des séjours de jeûnes hydriques et randonnées en Martinique. Alors, c'est vrai qu'on ne comprend pas bien quand on dit jeûne. Moi, je ne sais même pas comment on dit, on dit jeûne. Oui, c'est jeûne. Parce qu'il y a le chapeau là sur le U. Donc sur jeûne, c'est ou pas qu'à manger, ou pas qu'à brer. C'est ça, rien du tout. On ne boit pas non plus ? Ah non, si, on boit, on boit. Oui, c'est pour ça, jeûne hydrique. Alors, hydrique, justement, c'est à base de boissons. Donc on a du jus de fruits le matin, du bon légume le soir et de l'eau et infusion de plantes sur plusieurs jours. Mais on ne mange pas de choses solides ? Non, pas de solides, justement. C'est une restriction calorique et aussi d'aliments solides. Donc c'est ça, justement, le jeûne. Comme dans le carême, c'est pendant 40 jours, il ne mange pas. D'accord, mais on va venir à sa pratique de jeûne hydrique, de coaching sportif. Pour toi, les deux sont liés, en fait. Donc on fait du sport et puis on ne fait que boire, et on mange pas. De la randonnée. On fait de la marche en nature, pour s'oxygéner, pour aussi s'apaiser, se ressourcer, et puis aussi activer les organes qui éliminent les déchets pendant le jeûne. Parce que le sport, ce n'est pas uniquement pour maigrir ou muscler, avoir un beau corps. Attention, Nico. Mais surtout, c'est pour, justement, pousser les organes et éliminer les déchets. Et puis profiter de notre belle randonnée de la Martigny qui nous offre des cascades, des plages, des forêts magnifiques. Donc c'est justement se ressourcer, partir, être en nature. Et c'est aussi un passe-temps, parce que sur plusieurs jours, pas manger, donc tourner dans la chambre toute la journée, c'est trop. Donc l'après-midi, c'est le cas. Il faut se retrouver avec soi-même, prendre le temps de rien faire, d'apprécier la plénitude. Et donc ça, c'est l'après-midi. Et par contre, le matin, on a des marches en nature. Bon, ça me fait rêver. Ça me fait rêver. Qu'est-ce qui te fait rêver ? Le programme, là, le temps de zénitude, les randonnées. Tu n'as pas le temps pour toi, toi. Tout à l'heure, tu nous as dit, j'ai trois enfants, je ne m'ennuie pas, et je suis dégénérale. Tu n'as pas beaucoup de temps pour toi. Je ne suis pas venue pour pleurer. Non, mais on n'est pas là pour pleurer. On est entre femmes et on parle de... Ça s'appelle forme, donc on parle de nos réalités. On n'est pas qu'avec la casquette de Wonder Woman. Je suis déléguée générale, tout va bien, c'est super, je m'occupe des autres. Alors, comment ça va ? C'est ça, le vrai. Je n'avais pas prévu de livrer mes entrailles. Non, 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 là, j'ai mis ma casquette. Comment ça va, je... Non, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de temps pour moi, mais comme beaucoup de gens. Non, voilà, je fais avec, mais du coup, une petite pause, parce qu'on a eu l'occasion de parler, Rime et moi, une petite pause d'une semaine à prendre soin de mes organes et d'essayer de moi et de faire de la rando, oui, ça me parle. OK. Alors, tu disais, toi, donc, tu es maman, tu nous as dit, donc, déléguée générale d'entreprise environnement, comment tu t'es retrouvée déléguée générale ? Tu as fait quoi pour être déléguée générale ? Déjà, déléguée générale, c'est quoi ? Je connais secrétaire générale, je connais président, je connais directeur général, déléguée générale, c'est quoi ? Oui. C'est une association. Oui, c'est une association, voilà. Oui, mais dans une association, il y a aussi le terme de secrétaire générale. Je t'avoue que... Mais là, tu es directrice, en fait. Oui, voilà, si on veut résumer, c'est ça. OK. Et donc, tu l'es depuis 4 ans, donc, entreprise environnement, c'est pas moi, d'ailleurs, environnement et toi que la nature, à mon avis, il y a des connexions. Donc, entreprise environnement, c'est quoi ? C'est une association ? C'est une association d'entreprises qui existe depuis bientôt 30 ans, qui a été créée en 1994. Ah oui. Et, bon, les missions ont donc évolué au cours du temps, mais aujourd'hui, elle accompagne les entreprises dans leur développement économique à le faire plus respectueusement. et puis aussi le grand public. On travaille beaucoup sur les thématiques des déchets. Oui. Et on va un peu plus loin avec une démarche avec laquelle on accompagne les entreprises à ne pas considérer leurs déchets comme des déchets, mais comme des ressources. Oui, ça, c'est très à la mode, ça. Oui. Ça, c'est très politiquement correct avec toutes ces lois. On va en parler plus spécifiquement à GEC, les lois anti-gaspi. Les déchets sont des ressources. C'est-à-dire qu'on prend le plastique, par exemple, il faut en faire quelque chose. Les palettes, alors, le truc qui fait florer, c'est les palettes. Les palettes, on fait des cuisines, enfin, pas des cuisines, des meubles en palettes, etc. Oui, il y a quelqu'un qui fait ça. Mais est-ce que, finalement, toi, tu nous dis que les entreprises ont compris ? Alors, il y en a au moins une bonne trois centaines, ça se dit, là, qui ont intégré ce réseau-là. Et sur trois ans, on a de beaux résultats, on a des vrais résultats. Alors, après, c'est un début. Je pense que l'insularité du territoire fait qu'on est plus ouverts à ça parce que c'est du bon sens, en fait. En fait, on a envie de dire que c'est de la débrouille, mais c'est un peu tout ça. Et puis, on a des problèmes sur nos exutoires de déchets. Les exutoires, c'est là où on envoie les déchets. Voilà, et donc, du coup, ça nous oblige aussi à être plus imaginatifs, à essayer de voir les choses différemment. Tu as grandi où ? En Martinique. Tu as fait des études ailleurs ? Oui. Tu as fait des études de quoi ? J'ai fait des études scientifiques. Voilà, j'ai travaillé dix ans dans l'industrie agroalimentaire. OK. Et c'est parce que je voulais monter un projet d'économie circulaire que je suis partie. Le projet n'a jamais vu le jour parce que je n'ai pas trouvé un modèle économique rentable. Mais il m'a fait découvrir cet univers et c'est comme ça que je suis rentrée en entreprise agroalimentaire. De l'économie circulaire ? De l'économie circulaire, de la gestion des déchets, des éco-organismes, du fonctionnement du monde du déchet, en Martinique en tout cas. OK. On va y revenir aussi. Toi, tu as grandi où, Rie ? Alors, moi, j'ai grandi en France et en Tunisie. Tu es d'origine tunisienne. Tunisienne, mes parents sont tunisiennes, exactement. Mais tu es née à Tunisie ? Alors, je suis née en France et ensuite, j'ai passé mon tout le temps d'adolescence en Tunisie. Donc, c'est un peu moitié-moitié. Bon, plus en France qu'en Tunisie, mais j'ai vécu... Dans un village qui s'appelle Soissy. Soissy, exactement. Et avec des champs d'oliviers. Exactement. C'est pour ça que tu as créé, donc Petit Olivier. Petit Olivier, c'est ça. Et alors, toi, tu as eu quand même quelque chose, enfin, un paracours extraordinaire parce que tes parents se sont séparés, ta mère t'a ramené en Tunisie, tu as failli être mariée de force. Tu te racontes tout ça, s'il te plaît ? Oui, oui. Donc, c'est une très, très longue histoire. Donc, après, c'est des cultures, c'est des mentalités, c'est des religions. Donc, on ne choisit pas sa famille où on est, mais j'ai dû suivre le cheminement de la culture de ma famille. Donc, voilà. Donc, c'est la femme qui ne fait pas de sport, ne sort pas, n'est pas indépendante. Aussi, je ne pouvais pas étudier. Voilà. C'était ma destinée. C'était d'épouser un homme et d'être une maman, une mère au foyer. Donc, tu avais choisi l'homme, en fait ? Non, je n'ai même pas choisi. On t'avait choisi l'homme, non ? Oui, c'est ça. On t'avait choisi l'homme, non ? Oui, voilà, oui, oui. Et puis, voilà. Donc, j'avais deux choix. C'est soit ma famille a vie, mais je vais vivre pour eux. Ou soit je vis pour moi, mais il faut vraiment que je sois sans famille et que je vois ma vie toute seule. Tu es partie ? Pas forcément. Donc, on ne m'a pas accepté le choix que je ne voulais pas suivre ce cheminement, me marier, pas étudier, pas faire de sport. Donc, du coup, voilà, je n'étais pas acceptée. Donc, j'ai dû… La vie m'a mis sur ce chemin-là. Donc, j'en suis très contente. Attends, avant le commentaire, avant le commentaire. Retour sur image. Donc, tu étais… Donc, tu es repartie en Tunisie. Après, tu es revenue en France à l'adolescence à 17 ans. C'est ça. Tu as repris l'école. Donc, j'ai terminé. Donc, je suis allée jusqu'au bac, exactement. Ok. Donc, après, 19 ans et demi, tu devais te marier. Donc, tu as été… Tu t'es retrouvée à la rue. C'est ça, voilà. Exactement. Quand tu dis que tu t'es retrouvée à la rue, tu étais où ? Comment ça s'est passé ? Alors, j'habitais en Picardie. Donc, je me suis retrouvée du jour au lendemain dehors. Donc, mes vêtements étaient dans des sachets de poubelles sur le trottoir. Donc, mon père les a déposés. Donc, je les ai récupérés. Puis après, voilà, on appelle une copine. On dort à gauche, à droite. Puis après, j'ai eu une opportunité d'aller à Londres pour être nanny. Donc, au moins, j'avais un logement. J'étais nourrie. Puis tout doucement, on fait son cheminement. Et puis, il y a eu quelques nuits aussi dans ma voiture après quand j'ai une voiture. Et puis après, on se fait petit à petit. Et puis… Et alors, le déclic, c'est quoi ? Donc, tu te retrouves à la rue. Tu SDF. Disons les choses. Donc, tu es allée à Londres. Tu ne nous as pas dit exactement quand. Donc, tu avais un toit, etc. Mais il y a eu des moments où, effectivement, tu étais sans toit. Oui. À quel moment tu as un déclic où tu dis « Bon, voici ce que je quitte. Vers quoi je vais ? Parce que j'imagine que quand tu es dans cette situation-là, tu la vis. Mais tu ne sais pas vers quoi tu vas. » Oui. Alors, je n'ai aucun déclic. C'est sur le tas. C'est sur le champ. On n'a pas le temps de penser plus tard où j'irai. C'est aujourd'hui. Je vais où ? Je dors où ce soir ? D'accord. Donc, en plus, c'était à période d'hiver. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, ça a duré plusieurs mois. Bon, j'étais quand même entourée. Bon, après, entourée, vous savez, les amis. Surtout à 19 ans, 20 ans. Enfin, on va chez les parents des amis. Ce n'est pas évident, quoi. Mais j'ai toujours une bonne étoile. Et puis, on ne pense même pas à demain. Ce soir. Et puis, on fait avec. Mais ça a été. Et le jeune, tu dis, le jeune est arrivé dans ta vie. À quel moment tu as découvert ça ? À quel moment ça a été perçu par toi comme une ressource ? Exactement. Après un an de vadrouille à gauche, à droite, dans ma voiture, chez des personnes que je ne connais pas, où je dormais. Donc, j'étais enfin... J'ai une chambre d'accueil du genre dans un foyer. Une chambre d'accueil. Là, j'avais 20 ans. D'accord. Donc, enfin, c'était très compliqué aussi d'avoir une place dans un foyer. Donc, j'ai une chambre d'accueil en urgence. Et donc, il y avait la grande cuisine de tous les jeunes travailleurs. Et donc, je suis tombée, par hasard, sur un documentaire qui parlait sur le jeune. Donc, moi, à 19 ans, je ne connaissais pas tout ça. Et j'ai juste vu, en fait, les images des personnes qui partaient de Paris, qui allaient dans les Pyrénées, dans les Alpes, dans la campagne, et qui étaient en train de marcher et juste boire de l'eau. Et j'ai regardé, j'ai dit, mais il faut que j'aille là-bas, quoi. Enfin, j'étais comme ça devant un petit tablette. Ah ouais, ouais, et puis j'avais que 19 ans et demi, 20 ans, quoi. Enfin, on n'a pas cette maturité, cette réflexion de se dire, mais bon, tellement j'étais vraiment dans un mal-être, une enfance, adolescence, avec beaucoup de maltraitance, beaucoup de violence physique et autres. Eh bien, on a envie juste de partir, de prendre l'air, de revenir à la source et de dire, OK, maintenant, je vais prendre le temps, justement, de voir où je vais. Qu'est-ce que je vais faire ? Parce que quand on est dans la tempête, on n'a pas le temps de réfléchir, quoi. C'est vraiment de l'urgence. Et là, voilà, j'avais le temps de reculer, de me poser et, justement, de voir de là. Parce qu'il y avait, effectivement, donc, il y a eu, en Tunisie, au pays, donc, cette culture, des choses qu'on veut t'imposer. Tu parles de violence physique, aussi, qui était mal traitée. Oui, oui, oui. Par qui ? Par ta famille ? Oui, par mon frère, par mon grand-frère, oui. D'accord. Oui. OK. Tu ne veux pas en parler plus que ça ? Si. Donc, c'est quoi ? Il te tapait ? Oui, oui. Bon, après, j'étais à Caro aussi, donc, ça va, j'ai pu éviter beaucoup de punitions. Mais il y avait, voilà, il y avait, on parlait d'une seule violence où c'était trop fort, donc j'ai dû aller à l'hôpital. D'accord. J'avais la double facture du nez, pardon, parce que j'avais mis du fard à paupières pour aller postuler à Roissy, parce que j'étais agente d'escale. D'accord. Et donc, j'étais maquillée, donc ce n'était pas bon, quoi. Mais bon, j'attendais, enfin, je savais qu'un jour, il va y avoir un coup qui va être trop, trop fort et je vais devoir appeler les secours. Et c'était aussi mon échappatoire, même si je suis revenue, parce que pour la famille, pour l'honneur, mais ça ne change pas. Donc après, j'ai compris qu'il y a des choses qui ne changent pas. On ne peut pas changer les gens, mais on peut changer sa propre vie. Là, c'était où ? Quand tu es revenue en France, c'était où ? Donc c'était en Picardie. En Picardie, tu m'as dit. En Picardie, oui. En Picardie. Et qu'est-ce que ça t'inspire ? Je vois Angèle qui te regarde, tout ça. Je sais que vous avez eu l'occasion de parler un petit peu, d'échanger. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Parce que souvent, on a plein d'envies et plein d'idées, mais… Est-ce que c'est facile d'échapper finalement à cette forme de déterminisme familial, social ? C'est facile ? Non, je ne pense pas que ça soit facile. C'est une révolte. Ah oui, de toute façon, je sais. Si je fais ma vie, ma famille, je l'oublie. Je ne peux pas avoir les deux. Là, c'était clair. Ah oui, de toute façon, ça va être très bien. Aujourd'hui, tu n'as plus de contact avec elle ? Non, non, plus de contact. À part ma soeur il y a quelques mois, mais sinon, depuis mes 19 ans, on avait une petite relation à distance, des petits messages, mais vraiment, depuis 5-6 ans, il n'y a vraiment rien, rien du tout. Et ça, comment tu t'en sens ? Ça va. Alors, il faut du temps. Plus jeune, j'étais plus sanguine, plus nerveuse. Je me suis dans le sport. Je faisais énormément de sport. J'étais étonnée de ce que j'avais à… À exprimer. Exactement. Et puis après, on fait avec. Vous savez, il y a des personnes, ils sont orphelins. Ils voient leurs parents mourir sous des bombes. Peut-être parce que les autres ne le vivent pas. Donc, il dit, mais Rime, comment tu fais ? Tu n'as pas de famille, tu es toute seule, tu étais… Oui, c'est ça en fait, exactement. Et puis la famille, je l'ai chez les gens, dans mes clients, les animaux, la nature. Du coup, c'est une compensation d'amour par autre chose. Et puis, j'ai des mamans partout. J'ai plein de tatis partout. J'ai des mamans partout. Tout va bien. On va un petit peu embrayer sur les mamans ou les tatis dont tu parles dans la rubrique Focus, Jingle. Voilà, les choses ne sont jamais tout à fait faites par hasard. Oui, oui. J'avoue que je voulais vous parler. J'ai fait une petite sélection très courte de captures d'écran, de reportages, notamment de courrier international. Je voulais vous parler, revenir un petit peu sur un événement, donc les émeutes, en fait, qui se sont déroulées en France après la mort de Naël, ce jeune homme de 17 ans qui a été tué par un policier, donc à Nanterre. Et en fait, je me suis attardée, donc il y a eu un article aussi de France Info et puis un autre de Courrier international. Il y a eu des articles aussi de La Repubblica sur le rôle des femmes, en fait. C'est-à-dire que ces journaux ont mis un petit peu en emphase le rôle des femmes et notamment des femmes africaines musulmanes. À Aulnay-sous-Bois, il y a eu des mobilisations. À Clichy-sous-Bois, il y a eu des mobilisations. Et le 2 juillet déjà, je pense qu'on va voir l'extrait, donc la grand-mère de Naël a appelé solennellement les émeutes à arrêter de casser. C'est-à-dire qu'il y a eu une monte au créneau des femmes, dans ce désordre absolu, après la mort de ce jeune homme, pour dire arrête, arrêtez, parce que ces femmes, donc à Aulnay-sous-Bois, les habitants des 3000 appellent au calme en déambulant dans la cité, parce qu'elles ont bien senti que les conséquences des émeutes feront souffrir tout le quartier. Et elles, en premier chef, et les enfants de ces quartiers en premier chef, quand on brûle une école, quand on casse une école, bien sûr, ce sont les petits du quartier qui ne vont pas. Donc je voulais juste qu'on s'arrête sur ça. Ce sont des femmes musulmanes, ce sont des fois des femmes maghrébines. Alors toi, tu es d'origine tunisienne, je te pose la question, tu ne réponds pas, qu'est-ce que ça t'inspire ? Justement, nous, en Afrique, dans le Maghreb, les femmes qui ont de l'âge, justement, ont beaucoup de respect, parce qu'elles ont une expérience, une histoire, et on a cette société moderne où la femme, dès qu'elle prend de l'âge, elle prend de l'âge, mais au contraire, la femme qui prend de l'âge a beaucoup de respect, on l'écoute, elle a une prestance, et c'est vraiment la tati, la mama, et on a beaucoup de respect pour les parents, pour notre éducation, comme la mienne, la maman, c'est vert, on l'écoute, et puis on sait ce que dans le cœur d'une maman, il y a, donc c'est la parole de la sagesse, une parole aussi forte. Mais bon, des fois, toi, tu dis la tradition stop, parce que la parole de la tradition, la sagesse, quand elle enferme, il faut la remettre en question. En fait, une femme et un homme, dans le Maghreb, en tout cas en Tunisie, n'ont pas du tout la même place. C'est ça, la femme plus âgée, oui, parce qu'on la respecte, mais la jeune femme, non, pas trop. Qu'est-ce que ça t'inspire dans cette montée au créneau de ces femmes qui disent, attention, qui appellent au calme ? Est-ce que tu as un petit commentaire ? Pour moi, elles sont dans leur rôle de maman, et souvent, les femmes sont à l'origine des transformations, de l'évolution des sociétés. Quand elles peuvent se faire entendre. Oui, 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 tout à fait. Jingle, mots de femme, on continue. Alors, entreprise environnement, je suis toujours avec Angèle Der et Rime. Entreprise environnement dont tu es la déléguée générale depuis 4 ans, qui est une entreprise qui existe depuis 30 ans ? Une association. Une association, pardon, j'ai dit entreprise. Oui. Oui, non. Une association, mais une association d'entreprise, c'est ça ? Oui. Voilà. C'est quoi ? C'est éco-organisme, c'est ce qu'on dit ? Non. 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 Les éco-organismes, ce sont des structures aussi dans l'univers du déchet. Ce sont des structures à but non lucratif qui sont agréées par l'État. Mais vous n'êtes pas, non ? Nous, on n'est pas, mais on représente ces éco-organismes, de nombreux éco-organismes sur le territoire. D'accord. Donc, vous, votre travail, c'est de sensibiliser. Comment tu sensibilises les entreprises ? Tu disais, on va transformer les déchets en ressources. Quels sont les déchets, d'ailleurs, en entreprise ? Comment tu fais ? Sur quoi tu agis avec l'association ? Alors, il y a des diagnostics qui peuvent être posés dans les entreprises. C'est, en fait, un réseau d'entreprises qu'on construit au fur et à mesure, qu'on se sensibilise, qu'on inspire par des... On va chercher aussi des retours gagnants, des bonnes pratiques, qui ont été faites sur d'autres territoires. Clairement, quand on a lancé ça en 2019, on nous a regardés de travers. On nous a dit, mais ça ne va pas. Vous êtes mignonne, mais bon, voilà. Et donc, il faut se battre. Mais il y a quand même un cadre, il y a un contexte hyper favorable. Il y a un cadre, oui. Il y a bien sûr un contexte hyper favorable, parce que maintenant, ce sont des sujets qui parlent à tout le monde. Et même qui sont presque des contraintes. Oui, qui sont des contraintes. Il y en a qui s'y intéressent par opportunisme, j'ai envie de dire. Mais pourquoi pas ? On les accueille aussi, ceux-là. Et en fait, on les amène à, finalement, devenir des convaincus. Mais aujourd'hui, je peux vous donner un exemple concret du plastique qui sert à emballer des marchandises importées et qui arrive, qui est récupérée et qui sert à faire des sacs plastiques qui sont fabriqués localement. Plutôt que d'aller importer des petites billes de plastique qu'on va faire fondre pour faire le sac plastique. Donc, il y a aussi un circuit court. Voilà. Et c'est pour ça que je te disais, le territoire insulaire, ça lui parle, cette démarche-là, ça lui parle. Ça lui parle à condition d'y aller, quoi. Oui. Alors, tu parles du plastique. Qu'est-ce qu'il y a comme autre déchet qui serait valorisé et pour lesquels les entreprises auraient fait des progrès ces derniers temps ? Oui, il y a le sujet des palettes. Oui, les palettes. Voilà, les palettes qui peuvent servir à faire du meuble. Là encore, on est dans une pratique. Il y a un menuisier un jour qui s'est dit il y a trop de bois sur le bord des routes. Je vois trop de palettes pour que je continue à travailler le bois que je vais acheter dans un magasin de bricolage. Donc, il s'est mis à travailler que ce bois-là. aujourd'hui, il a des carnets de commandes de quatre mois. On aimerait bien quand même qu'il en reste quand même un petit peu pour aller les récupérer, pour qu'on nous dise un jour oui, mais c'est taxé, il faut payer, quoi, aussi. Et s'agissant de la population, donc là, tu nous parles de l'action vers l'entreprise, de la population, c'est quoi les actions d'entreprise environnement ? Aujourd'hui, on avait une action à la Ville du Saint-Esprit en partenariat avec l'Espace Sud pour faire de la collecte sur une matinée, la collecte de déchets dans la ville. Mais c'est donc ce qu'on appelle une collecte éphémère, mais c'est l'opération Caille-Propre. Je ne l'ai pas citée, mais cette opération nous permet de dire aux gens bon, ben voilà, on a organisé un événement, on a fait du bruit, la commune a communiqué, mais ce geste-là que vous avez eu de tri, vous pouvez l'avoir tous les jours. Voilà où se trouvent les endroits où vous pouvez trier, vous pouvez ramener vos déchets. On a développé une application qui s'appelle Autry qui permet de géolocaliser en fonction de l'endroit où vous êtes, en Martinique, les solutions de collecte qui existent à proximité. Et puis, on incite les gens pas que au recyclage, mais aussi à la réparation, aux dons. Oui. Voilà. Le grand public, ça. Le grand public. Toi, dans tes randonnées, tu vas beaucoup, tu sillons à Martinique. Oui, en Martinique, ici. Tu es là depuis combien de temps ? Depuis trois ans et demi. Depuis trois ans et demi. Dix jours avant le premier confinement, donc en mars 2020. Et alors, dans tes randonnées, dans tes marches avec tes clients, avec tes amis, avec tes jeûneurs, par exemple, et jeûneuses. Tu vois des déchets dans le bord de mer ? Ou pas ? Alors, j'en vois plus en bord de mer, en forêt, en cascade, franchement, très, très peu. Enfin, voilà, il y a un ou deux déchets, mais c'est plus en bord de mer. Bord de mer. Oui, ça, j'en vois. Et tu vas où ? Dans le sud, notamment ? Alors, j'organise au Cap Est. Donc, on loue une maison où j'encadre toutes mes jeûneuses et jeûneurs. Et donc, les randonnées sont aux alentours. Donc, on fait Spoutourne, donc la Caravelle, aussi Tambolo, on fait Trou-Cochon qui est au Vauclin. Et j'organise aussi au Gros-Morne, donc l'habitation Latibo. Donc là, on va puce aller dans les randonnées du Nord, donc en school-oeuvre. Et comment ça se passe alors ? Donc, tu restes plusieurs jouer avec les gens ? Exactement. Ah, OK. Oui, oui, oui. Alors, le séjour dure six jours. Donc, j'encadre les gens pendant six jours. Six jours ? Six jours. Donc, c'est du samedi au vendredi. Ah, oui, oui. C'est ça aussi quand... C'est aussi un pas dans sa vie de vraiment prendre des congés pour soi, pour partir, pour rien faire. C'est pas aller en vacances dans la famille, prendre l'avion, dépenser... Après, l'émotion, elle va en parler à la maison. Oui, oui. J'ai déjà pris sa carte. Elle va en parler à la maison. Elle a dit, tu sais, mais bon, je vais prendre six jours. Ça va pas être possible. Donc, au programme, tous les matins, donc, au citronnet, réveil musculaire, on prend le petit jeu de fruits le matin. Ensuite, on part en randonnée et l'après-midi, on rentre. Donc, l'après-midi, c'est quartier libre, détente, repos, justement, aussi prendre le temps de rien faire, de se reposer, d'apprécier la plénitude. Et ensuite, donc, on se rejoint en fin d'après-midi pour la méditation, le stretching, aussi l'exercice de respiration pour masser les organes, pour aussi calmer, ralentir le rythme cardiaque. Et donc, on passe au buant de légumes et ensuite, j'anime trois conférences sur le jeûne, la digestion, l'alimentation. Et un prof de yoga qui intervient, une sophrologue aussi. C'est vraiment une semaine... On sort de là, on est en bonne santé, on est super pro du jeûne et de la méditation. Mais toi, tu as appris ça où, du coup ? Je ne sais pas si tu nous as dit à quel moment... Ah oui, tu nous as dit que tu as vu le reportage sur le jeûne. À quel moment tu l'as intégré dans ta vie ? Depuis mon premier stage de jeûne. Donc, j'ai économisé pendant une année. Donc, j'ai travaillé, j'ai mis de côté donc j'ai payé mon premier stage et depuis mes 10, 9, 20 ans. Donc, c'est en France, dans les Alpes. Donc là, j'ai même jeûné une semaine de plus parce que je sentais tellement bien ma peau, mes cheveux, mes yeux et puis surtout au niveau du mental. C'est vraiment un nouvel élan, c'est une nouvelle vie. J'avais plein de confiance, j'étais fière de moi. Même juste après, je suis devenue coach sportive, j'ai voyagé. Et à chaque jeûne, en fait, c'est un nouveau départ. Ce n'est pas une pause. On est régénéré, mais tu as toujours pratiqué le jeûne hydrique ou bien parce qu'on te parle de jeûne de 16 heures. Alors ça, le jeûne intermittent, le jeûne par exemple un jour par semaine, un week-end tous les mois. Donc ça, c'est de l'entretien. Si on part pour une cure, pour vraiment faire un gros nettoyage en profondeur, donc des acidités, des maladies, de l'encrassement, de la peau, de l'eczéma, de la dépression, de plein, plein de choses. Donc là, on part vraiment sur une cure. Donc c'est plusieurs jours. Même la physiologie du jeûne, il faut dépasser au moins 4-5 jours pour vraiment avoir les bénéfices du jeûne. Sinon, c'est très bien, mais ça reste de l'entretien. Ça, ce n'est pas une cure pour que ça agisse vraiment sur le plan énergistique, psychique, mental et tout ça. Mais il y a aussi le sport, il y a l'activité. Bien sûr, donc c'est jeûne et randonnée. Donc c'est un jeûne type Büschunger. Donc Büschunger, c'est le nom d'un médecin d'un... Büschunger. Büschunger, donc c'est le nom d'un médecin allemand qui avait justement de l'inflammation dans ses mains. Donc c'était vraiment gonflé. Donc il a commencé à jeûner par du boulon de légumes, des infusions, etc. Et avec de la marche en nature. Et au fur et à mesure des jours, donc l'inflammation disparaissait des mains. Et c'est là où le jeûne type Büschunger revoit le jour. Et c'est ce que les centres labellisés par la Fédération proposent. Justement, c'est un jeûne... Dis-moi. Non, 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 on va poser des questions. Bien sûr. C'est Büschunger, c'est quelle année ? Enfin, c'est à partir de quand on a commencé à parler des... 1953. D'accord. Et donc après, c'était en Suède, en Allemagne, Suède et en France. Et en fait, il y avait 11 médecins en Suédois en 1953 qui ont marché 520 kilomètres en 10 jours. Donc ils ont fait justement une marche en jeûnant médiatique. Et c'est grâce à eux que le jeûne a vu le jour et qu'on soit... Ça t'intéresse. OK, ça m'intéresse. Je m'intéressais déjà à cette question du jeûne avant de... Pourquoi ? De toute façon, le corps parle. Si son envie, c'est que le corps a envie de... Mais pourquoi ? Explique-nous, parce que tu fais des conférences sur le jeûne. Explique-nous pourquoi c'est bon. Qu'est-ce qui est bon dans le jeûne ? Alors en fait, le jeûne, on ne va pas manger. Donc il n'y a pas de calories, il n'y a pas d'éléments solides. Donc on va faire vraiment un repos, un arrêt total du système digestif. C'est ça, c'est sa fatigue en fait. C'est ça. Quand tu manges, par exemple, tu manges du sucre par exemple le midi, tu es... Tu satures la machine ? Bien sûr. Donc 80% de l'énergie de la journée part dans la digestion. En fait, on ne s'en rend pas compte qu'on mange trop. C'est pour ça qu'on fait des balaises vago là. Ah oui, puis même si on a envie de faire une sieste après un repas, ce n'est pas normal. Normalement, quand on mange, on n'est pas fatigué après. Donc en fait, on mange trop donc on ne laisse pas de répit au corps et puis le corps va encrasser, encrasser, encrasser. Justement, le jeûne, on va stopper pour pouvoir donner du répit au corps de l'énergie et du temps, surtout du temps pour pouvoir justement éliminer les déchets, les toxines, l'acidité, le sucre et surtout aussi qu'on sécrète beaucoup l'insuline. Donc c'est l'hormone qui va stocker le sucre avec de l'eau, des toxines et va aussi accélérer le vieillissement. Et donc pendant le jeûne, on n'a pas de sucre ou très très peu dans le jus. Donc on va justement reposer l'insuline et on va, donc justement, ça rajeunit et ça ralentit le vieillissement. Mais on a quand même, on boit du jus quand même. Oui, on m'a toujours dit que le cerveau a besoin de sucre. Alors le cerveau a besoin de graisse, pas de sucre. Le sucre, c'est vraiment l'énergie instinctive. Sinon, le système nerveux a besoin de bonne graisse. Donc des graines, des amandes, de l'avocat, des bonnes huiles, de l'olive. C'est ça que... On ne peut pas faire ça tout seul parce qu'il y a des gens... Surtout, surtout, messieurs, dames, n'allez pas jeûner pendant cinq jours. Ça, ça, c'est une grève de la faim. Non, il y a une préparation à faire, il y a un encadrement à faire, des contre-indications aussi. Et puis si on jeûne, c'est un acte personnel volontaire pour sa santé, mais on le fait mal et du coup, on en bave, c'est quoi là ? Alors, ça s'est dit le jeûne, dans la religion par exemple, il y a le jeûne ? Dans toutes les religions. Dans toutes les religions, il y a le jeûne. L'islam, hindouisme, soufisme, christianisme, orthodoxe, tout le monde, aussi les savants, hippocrates, tout le monde jeûner, la nature, les animaux pour se reproduire, pour voyager, pour tout. Enfin, l'homme de Cro-Magnon aussi, je dis, il y avait un bout de viande tous les 15 jours et puis on est là aujourd'hui. Et au moins, tous les jours, matin, midi, soir, on nous dit, il faut manger matin, midi, soir. Il ne faut pas sauter de repas. Il ne faut pas sauter de repas. D'où ça vient ça ? D'où ça vient ? Il ne faut pas sauter de repas. Pourquoi on nous dit ça ? Non, quand on n'a pas faim, il faut juste s'écouter. De toute façon, si vous écoutez, je pense qu'on mange tous deux fois par jour. On ne sait pas, l'imidit, il faut manger. Bon, je n'aurai pas le temps après, je mange maintenant. Si tu n'as pas faim, tu manges après. Tu ne manges pas. Le corps ne s'habitue pas non plus. Si je suis habituée à le nourrir matin, midi, soir, il ne va pas réclamer. Il s'habitue, mais justement, il faudra rééquilibrer ça. Après, il faut s'écouter, mais si on a faim toutes les heures, c'est qu'il y a un problème, il y a vraiment un déséquilibre. Et puis, il n'y a pas d'histoire d'âge aussi ? On peut faire des jeûnes à n'importe quel âge ? Pas quand on est en croissance, donc pas pour les adolescents, pas les femmes enceintes. Après, une personne âgée, moi j'ai une jeûneuse de 75 ans. Elle a jeûné, elle est en pleine forme. Donc, il n'y a pas d'âge. Au moment qu'on est en forme, qu'on a aussi un corps qui puisse jeûner, donc pas d'anorexie, d'obésité pas morbide, c'est la décontradication. Il y a quand même des contre-indications. Voilà, bien sûr, oui. Alors, on va revenir au jeûne, on va revenir au coaching. un retour à l'environnement, qui est vraiment le thème, avec la crise climatique, le thème, j'ai envie de dire, à la mode, mais tant mieux qu'il soit à la mode. Donc, il y a l'enjeu, c'est que le public se saisisse de cela, que les entreprises aussi se saisissent de ça. Je voulais juste parler du cadre législatif récent qui était la loi, enfin, l'une des lois, l'une des réglementations plutôt, la loi anti-gaspi du 10 février 2020, donc loi AJEC, tu as déjà entendu parler de ça ? Non. Voilà. C'est la loi, en fait, qui, donc, elle compte 130 articles, et l'idée, c'est... Pardon ? Elle est hyper dense. Elle est très, très dense. Donc, l'idée, c'est... Alors, elle a mis beaucoup de temps, d'ailleurs, à éclore, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de lobbying, notamment des gens qui faisaient du plastique, notamment, parce qu'il faut... En fait, on va vers le zéro plastique. Il faut diminuer le plastique. Est-ce que vous savez combien de temps met du plastique pour être éliminé dans la mer ? Je ne sais plus, mais c'est, je crois, des années, non ? 400 ans. Oui, on va dire 500 ans. C'est 400 ans. C'est énorme. Donc, alors, les objectifs de cette loi AGEC, donc, loi anti-gaspi, c'est réduction globale du volume de déchets produits. Donc, transformer les déchets en ressources, mais réduire le volume des déchets. Ça veut dire quoi ? Diminuer la consommation. Ça veut dire diminuer la consommation. Ça veut dire produire différemment. Ça veut dire consommer différemment aussi. Tout à fait. Article 7 prévoit la fin de la mise sur le marché d'emballage en plastique à usage unique en 2040. 2040, il n'y a plus de sa chair. Là, tout le monde, maintenant, quand on va faire les courses, on a notre petit sac en tissu. Oui. Mais bon, on n'y est pas encore. 2040, c'est dans 17 ans. Est-ce que, d'après toi, les entreprises ont bien compris ça ? Elles vont vers cet objectif ? Est-ce que tu peux en apprécier ? Les entreprises, il y en a toujours qui sont plus moteurs que d'autres. C'est difficile de faire une généralité, mais moi, je pense que le consommateur aussi a un rôle à jouer qui va impacter la vision et le fonctionnement de l'entreprise. En faisant quoi ? En disant, mais oui. En arrêtant de consommer des produits qui ne correspondent pas, en changeant son mode de consommation, on peut orienter aussi les stratégies des entreprises. C'est l'un qui influence l'autre. Deuxième objectif de ces 130 articles, deuxième titre, information du consommateur. Qui parle précisément, c'est ce que tu dis, c'est mettre en avant les caractéristiques environnementales des produits. Quand tu vas chercher avec quoi est fait le produit, plutôt que de choisir des intrants polluants, mais tu vas choisir des intrants qui ne seront plus vertueux. Ça, ça part vraiment de l'information du consommateur. Vous faites de l'information au consommateur. Tu nous disais tout à l'heure. Oui, oui. Réemploi solidaire et réutilisation. Exemple, interdiction de la destruction des invendus non alimentaires. Comment c'est pris en compte ? Concrètement, en Martinique, vous avez une super association qui s'appelle la Café de Solidaire qui est au Lamentin qui récupère les invendus alimentaires de plusieurs hyper et supermarchés et qui fait des paniers solidaires à 1 ou 2 euros le kilo, qui transforme, qui fait des confitures, qui fait des soupes, des plats préparés. Voilà. Donc ça, depuis, je crois que c'est assez récent, mais ça fonctionne bien depuis janvier 2023. Il y a des filières qui se mettent en place. Un des enjeux aussi de cette loi et un des enjeux du moment qu'on vit, c'est de créer des filières. Il y a énormément de choses à faire et surtout sur notre territoire. Et alors, titre 4, responsabilité des producteurs. Là, c'est intéressant. Pollueur-payeur. Oui. C'est quoi ? Une dizaine de nouvelles filières sont créées. Alors, on parlait des éco-organismes, c'est ça en fait. C'est que la loi AGEC fait rentrer des catégories d'objets dans ce principe pollueur-payeur où le producteur, donc celui qui met sur le marché, doit prévoir la fin de vie du produit. Mais on paye une taxe, non ? L'éco-participation, ce n'est pas une taxe parce que ce n'est pas versé dans les caisses de l'État. On paye une éco-participation pour pouvoir retraiter, recycler. Retraiter, recycler, collecter, exactement. Mais est-ce qu'on a chez nous les réseaux, parce que je parlais de haut-trie là, c'est intéressant, parce que pour pouvoir retraiter, recycler, il faut récupérer, donc il faut trier. Est-ce qu'on a chez nous le réseau ou la filière pour effectivement traiter tout ça ? Ça passe par où ? Ce que produirait comme pollution une entreprise, elle est récupérée par qui ? Vous avez des... Alors, en Martinique, il y a... Bon, tu m'as lancée sur les entreprises, mais il y a les déchetteries publiques. Les entreprises, il y a des centres de tri en Martinique, des centres de regroupement, de massification. On n'a pas beaucoup de filières locales. Le verre... Le verre est... Oui, alors le verre est recyclé, c'est-à-dire que le verre est broyé et utilisé en sous-couche routière. D'accord. Voilà. Il y a... Vous avez le... Il y a le recyclage pour réemploi et le recyclage pour... Je m'embrouille là. Enfin, voilà. Soit on peut réutiliser la bouteille, soit on peut faire autre chose avec le verre. Voilà, soit on transforme. Voilà, voilà. Soit on transforme. Réemploi ou transformation. Voilà, exactement. Réemploi ou transformation. Donc, tu prends la bouteille, tu la réutilises, ou bien tu la broies, tu machins. Voilà. Là, en fait, ce qu'on fait avec le verre, c'est qu'on le broie et au lieu de prendre du sable, du nouveau sable, on utilise ce sable à base de verre. Mais sinon, tout ce qu'on trie, en général, repart en hexagone. Mais ouais, mais ça pollue, c'est du CO2 dans le transport. Mais les... OK. Non, mais nous, on milite aussi pour que les filières se développent, mais on a quand même une question de taille de marché, de gisement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les bateaux, ils viennent quand même avec tout ce qu'on consomme et repartent à vide. D'accord. Donc, on peut faire partir ça. Ben, en fait, moi, ça me déculpabilise un peu. Je me dis, de toute façon, le bilan carbone du bateau, il y est déjà, qu'il y ait des déchets dedans ou pas. Sauf à dire, une autre façon d'agir sur les déchets, c'est de consommer différemment, de consommer moins. Tu sais, on s'est rencontrés en Guadeloupe. En Guadeloupe, il y a une usine qui démantèle tous les déchets électroménagers. Les petits électroménagers, les gros, d'ailleurs, même les électro... Enfin, ce qu'on appelle les équipements professionnels, les gros électroménagers. Et, eh bien, cette usine en Guadeloupe, elle massifie le gisement de la Guyane, de la Martinique et de la Guadeloupe. C'est à l'échelle interrégionale. Voilà. Et, tu vois, on parlait d'économie circulaire, de circuit court. Pour moi, c'est dans ça qu'il faut réfléchir. Voilà, il faut aller vers ça. Il faut avoir, il faut avoir effectivement une stratégie d'aller vers l'organisation de marché effectivement régional. Exactement. Mais j'en reviens quand même à ce que je disais tout à l'heure. Un des éléments, et c'est aussi un des objectifs de la loi, c'est qu'on consomme moins aussi. C'est-à-dire qu'on consomme différemment. Oui. Qu'on produise le moins de déchets possibles. Oui. C'est-à-dire qu'avant de changer votre électroménager, il faut envisager de le réparer. C'est clair. Et il y a, la loi GEC a créé des fonds, en fonds réparation, par exemple, notamment pour cette branche électroménager, où vous aurez un soutien financier pour avoir fait réparer. C'est-à-dire, je ne sais plus exactement, mais par tranche de 50 euros ou de 100 euros, vous aurez 15 ou 20 euros qui va être pris en charge par les co-organismes qui se chargent de cette filière. D'accord. Titre 5, renforce les prérogatives des maires en matière de lutte contre les dépôts illégaux de déchets pour prévenir les dépôts sauvages issus de la filière du bâtiment notamment. Voilà. J'énumère, parce que, voilà, on ne connaît pas, tu ne connaissais pas la loi GEC. Voilà. Donc, pour tous les spectateurs. Et titre 6, énumère certaines mesures notamment en matière de valorisation énergétique des déchets. Voilà. Aujourd'hui, l'environnement, donc le fait pour une entreprise de dire, je trie mes déchets, il y a une filière qui s'organise après, etc. Le fait que les employés soient sensibilisés, c'est intéressant pour l'employeur précisément parce qu'aujourd'hui, on attend de, comment dire, le citoyen ou le consommateur que je suis peut exiger de l'entreprise qu'elle fasse plus. Donc, la marque employeur peut être renforcée par ce côté vert, finalement, d'une démarche qui serait aussi vertueuse, non ? Oui. Donc, tu insistes sur ça, j'imagine, auprès de tes... Oui, pour convaincre les plus réfractaires, c'est ça ? Oui, non, mais je pense qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ont bien compris... Toutes les entreprises. Oui, mais encore une fois, il y en a qui l'ont compris parce que c'est... ça fait bien, c'est marketing, voilà, l'affichage est intéressant. Greenwashing, on parle de greenwashing. Voilà, on parle de greenwashing, bon, mais il y en a qui le font de façon convaincue. En fait, il y aura une... Je ne veux pas être trop pessimiste, mais en fait, on va quand même devoir apprendre à faire avec moins parce que la planète, elle a des ressources qui sont limitées. On ne pourra pas remplacer notre société actuelle et l'existant par des énergies renouvelables et à même consommation équivalent, ça ne sera pas possible. En fait, moi, j'ai longtemps cru que la technologie allait pouvoir nous aider et avancer dans ce sens. Mais non, je pense qu'il faut qu'on change nos pratiques. Les actions de l'entreprise environnement, cette année, c'est quoi ? Alors, on fait deux fois par an des opérations pays propre. Ça me fait penser à tes randonnées. voilà, on nettoie... En 2022, on a nettoyé 44 sites sur les deux opérations. Voilà, on fait le vendredi, samedi, dimanche, donc 2023 également. Il y a moins de déchets à récolter ? Non, il n'y a pas moins, mais non, il n'y a pas moins. Cette question revient souvent parce que voilà, ça fait plus de 10 ans qu'on organise ces opérations, mais vous savez, on récupère aussi beaucoup de déchets de la mer. Il n'y a pas que nous, il n'y a pas que nos pratiques. Il y a des pratiques d'ailleurs aussi, mais je pense que c'est toujours quand on a ramassé des déchets pendant une matinée dans un endroit naturel, quoi qu'il en soit, on se doute bien qu'on ne va pas... C'est une goutte d'eau, qu'on ne va pas nettoyer le littoral et qu'une fois pour toutes, ça sera propre et beau et net. Non, mais c'est encore une fois, on est dans de la sensibilisation en fait. Quand les gens ont passé une matinée au soleil à ramasser des déchets dans un endroit, on a trouvé des crabes soldats avec des coquilles en plastique, qui sont rentrées dans des bouchons en plastique, voilà. Quand on a vu ça, je trouve qu'on voit les choses différemment. On est un peu plus sensibilisés à ce qui se passe autour. Donc, c'est le début. Vous savez, pour moi, c'est au fur et à mesure. on plante une petite graine. Oui, et puis en fait, on s'intéresse au début juste à ce petit bout, à les déchets et puis au fur et à mesure... C'est vrai que ça a un coût aussi. Ça a un coût. Ça a un coût pour les entreprises, les actions, les sensibilisations, mais pour les entreprises aussi d'ailleurs. Ça a un coût, non ? De le recyclage, mettre en place des tris, etc. Non ? Non ? Ça a un coût. Une partie des coûts peut être pris en charge par les filières. Quand vous... Quand du coup, votre déchet intéresse une autre entreprise et que vous lui donnez, vous n'avez pas à gérer la gestion financière de ce déchet. Ce n'est pas qu'un coût. Après, pour moi, le coût, il est plus administratif dans le suivi de toutes ces actions, la réglementation, les mises en place. Non, mais ça, vous aidez les entreprises, j'imagine que vous... Oui, mais on ne fait pas pour eux tous les jours. D'accord, d'accord. Donc, dans la gestion quotidienne, il y a bien... Il y a bien ce... C'est un coût masqué en fait, mais ça existe. Il y a des ressources effectivement à prévoir. La loi AGEC a, je pense, alourdi un peu en ce sens la charge des entreprises. Oui, mais en même temps, on a l'impression qu'il y a une urgence quand même quand on te dit que... Oui, mais je pense que le chef d'entreprise en plus qui a compris que de toute façon, il va devoir faire avec moins... Je ne peux pas prédire quand, mais voilà, on aura moins de pétrole, on aura... Enfin, tout va être réduit. Donc, il faut apprendre à faire différemment. Donc, tu disais, donc, pays propre, tu as des opérations. Les cailles propres, qu'on fait une fois par mois dans les communes. Bon, on accompagne la filière des déchets du bâtiment à se mettre en place. En quoi ? Comment vous faites ? Eh bien, on sensibilise les acteurs, les prestataires potentiels qu'on met en lien avec les éco-organismes, le grand public sur, encore une fois, les pratiques, les collectivités, dans les changements que ça va apporter dans la gestion de leur déchetterie ou des choses comme ça. Voilà. À 7 minutes de la fin, question qui n'a rien à voir mais qui pourrait vous faire revenir aux thématiques qu'on a abordées. Quel est l'homme dont vous voudriez parler ? Pourquoi elle rigole ? Tu t'étais préparée ? Je cherchais une réponse depuis tout à l'heure. J'en ai pas vu. Elle a dit, oui. Ah, parce qu'elle a vu faire une émission en attendant, voilà. C'est ça. Donc, je lui dis, mais qui, qui ? Bah, écoutez... Tu peux dire une femme. Une femme. Pour où on en est ? C'est ça. Voilà, j'en ai plus aucune autorité sur ce plateau quand ça pose une question. Je vais gérer la femme parce que c'est la nature. La nature, l'air qu'on respire. Ah, la nature ! Ah, tiens, oui. La verdure, on garde, on s'oxygène, les choses simples, juste boire de l'eau pour se purifier. Voilà, madame la nature, cette femme-là... Mais là, mais toi, il faut que tu ailles. Alors, vous avez des choses à vous dire ? Eh bien, venons, on te voir. On va discuter. On va discuter. Donc, toi, ce prisme elle est un peu réglementaire, disons légale ou législative. Toi, ça t'inspire à quoi ? Donc, ces obligations qui sont faites. J'ai lu un petit peu les titres de cette loi AGEC de 2020. Pour moi, ça ne devrait même pas une obligation. Ça devrait être naturel, en fait. C'est normal de ne pas jeter de déchets. C'est normal de faire attention. Oui, mais en même temps, on consomme, tu vois, on s'habille, on prend du lit. Oui, oui. C'est parti de la vie, mais justement, je pense que c'est dans l'éducation. On ne l'a pas eu tôt dans notre enfance. Normalement, ce serait naturel justement de ne pas jeter des déchets dehors. Mais voilà. Ce n'est pas juste ça. Oui, il n'y a pas que ça. L'entreprise produit quelque chose. Comment faire pour que cette production soit la moins impactante possible en termes de déchets in fine ? Parce que les déchets, il va falloir les transformer. Certains ne sont pas transformables. Certains, le plastique in fine, il y a une possibilité par exemple de recycler certains plastiques. Sauf qu'in fine, in fine, in fine, il va rester du plastique. Qu'est-ce qu'on en fait ? Ça prend 400 ans. à disparaître. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est justement moins produire de plastique. Mais c'est ça. C'est ça l'idée. Entre autres. C'est ça l'idée. Et l'homme dont tu voudrais parler ? L'homme avec un grand H. L'homme avec un grand H. Moi, je trouve qu'on est beaucoup impacté par son environnement. On se construit soit en opposition ou soit... Moi, je pense beaucoup à mes grands-parents, mes grands-pères qui étaient très respectueux de la nature, de toute forme de vie humaine, animale, qui m'ont toujours appris. C'était qui, tes grands-pères ? C'était qui, mes grands-pères ? C'est-à-dire leur prénom ? On les appelle, oui. Ah oui, Jean et Joseph. D'accord. Et eux, ils étaient très proches de la nature ? Oui, mais naturellement, en fait, parce que je pense que les choses ont changé en peu de temps. Et donc, ils étaient de cette génération où, naturellement, on faisait du compost sans savoir que c'était du compost. on respectait les animaux. Enfin, voilà. Ceux qui ont été toujours... Et alors, je dis mes grands-pères parce que tu m'as dit les hommes, mais ça pourrait être mes grands-parents. Mes grands-mères, je les mets dans le lot aussi. Et alors, toi, retour à... Rime, tu as voyagé beaucoup. Oui. Tu as voyagé, on n'a plus parlé de ça, on a parlé de Londres, mais tu as voyagé en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Fidji, tu es allée au Vanuatu, en Malaisie, en Indonésie, en Thaïlande, à Madagascar, au Sénégal, à la Réunion, au Kenya, en Tanzanie, en Afrique du Sud, les autos, et voilà. Comment tu es arrivée en Martinique ? Mais pourquoi tu as fait tout ça ? Tu étais coach, tu marchais ? En fait, c'était toujours un rêve d'aller voyager, de partir de la Picardie ou bien de la Tunisie. Donc, j'ai travaillé, j'ai mis les sous de côté, puis ensuite, j'ai pris mon sac à dos. Je suis partie en Australie pour un an et quatre mois exactement. Et puis ensuite, j'ai fait l'Afrique. Tu as travaillé en Australie ? Travaillé un petit peu, oui, des petits boulots de voyageuse. Et puis ensuite, je suis partie en Afrique un peu partout. Et voilà, c'est... Qu'est-ce que tu as appris de ces voyages-là ? En fait, il ne faut pas avoir peur. On se dit, on va très, très loin, loin de tout, dans un pays où on ne parle pas la langue. Voilà, l'Australie, c'est vraiment à l'autre côté de la planète. Et justement, qu'il y a des gens formidables aussi. On a une humanité. J'ai rencontré des gens qui m'ont aidée, qui m'ont épaulée, des gens que je ne connais pas dans la rue, qui m'ont pris, qui m'ont pris en stop, etc. Donc, on est vraiment bien entouré. Et justement, aussi cette nature que justement, j'ai vu des endroits magnifiques et qu'il faut vraiment la préserver. Justement, la femme de ma vie, c'est la nature. L'homme et la femme de ta vie. Voilà, c'est ça. Et l'endroit le plus extraordinaire que tu aies vu, c'est quoi ? Le souvenir ? Tu fermes les yeux ? Alors, c'est Tanzanie, le Kilimanjaro, c'est une expérience. De toute façon, l'Afrique, c'est une expérience. Ce n'est pas un voyage, ce n'est pas des vacances, c'est une expérience à vivre, qu'on voit les gens, puis la richesse, la nature, là-bas, la terre, elle est rouge, les montagnes, c'est incroyable. Et c'est Kilimanjaro. Sur cinq jours, j'ai monté, c'était... En Australie, tu es allée voir Ayazwak ? Non ? Non, Uluru, non. J'étais sur la côte est d'Australie. Tu connais, toi, de ces pays ? Non. Pas du tout. Tu voyages un petit peu ? Un petit peu, pas beaucoup. Tu as fait toute bagarre. Entreprendre, l'environnement, les enfants et tout. Mais on a compris que bientôt, il y aurait un peu de jeunes qui voyagent au Gromorne. Tu vas pas réagir au Gromorne ? C'est pas réagir au Gromorne. C'est pas réagir au Gromorne. On va être sur les... Non mais je peux poser une question ? Oui, je t'en prie. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi tu as jeté l'encre en Martinique ? En fait, c'est la Martinique qui m'a choisie. Donc après mon voyage, je suis revenue en France. Donc j'étais dans le sud de la France et j'ai compris, j'ai fait mon temps en France. Après, revenir au même endroit où on était... Donc j'ai toujours voulu aller aux Antilles, mais c'était un projet plus tard. Donc je me suis dit, pourquoi attendre ? Et donc j'ai cherché un poste. Donc j'ai vraiment pris la carte, un map, j'ai regardé. Donc il y a de la Guadeloupe, j'ai tapé, il n'y avait pas de poche. En dessous, il y a quoi ? La Martinique, j'ai tapé, il y a eu un poste et je suis venue en un mois. Je suis là et c'est la première fois de ma vie que je reste aussi longtemps dans un endroit. Alors moi, je ne fais pas moins d'un an, trois ans et demi. Donc ça, j'ai trouvé mon endroit sur cette terre. Jingle, le mot de la forme. Voilà, Rime, elle danse, ça détend, parce que c'est la coche en fait. On ne va pas se faire des exercices, quoique. Et c'est le mot de la fin parce que c'est fini. Déjà, ça passe vite en fait. Donc le mot de la fin, ce serait quoi Rime ? S'il te plaît. N'ayez pas peur, la peur bloque beaucoup de choses. N'ayez pas peur, vous avez envie d'une chose, faites-le tant que c'est bon pour vous et la nature est belle, la vie est belle, les choses simples sont bonnes et juste n'ayez pas peur. Je pense à peur, ça bloque beaucoup de choses. Moi, j'ai vécu la peur, j'ai eu la peur au ventre toute mon enfance, mon adolescence, aussi une bonne partie de ma vie d'adulte. Et dès que ça s'est envolé, tout s'ouvre devant. Donc n'ayez pas peur, tout simplement. Voilà. Le mot de la fin. C'est le mot de la fin. Moi, j'ai envie de dire, parce qu'on est d'enfants, que souvent, les femmes accompagnent le changement. Et donc, voilà, j'ai envie de dire, soyons moteurs du changement de nos sociétés en tant que femmes. Sans avoir peur. Merci, Rime, Adamant Rouge, merci, 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 merci de nous avoir parlé d'environnement et d'entreprise. On a commencé à aborder le sujet et puis peut-être que tu reviendras à nous parler des prochaines actions. Et puis, merci de nous avoir parlé du jeune hydrique, d'avoir ouvert un petit peu l'esprit sur ces choses, n'est-ce pas ? Merci à vous de nous avoir suivis avec ce nouvel épisode de Femmes, avec ces femmes inspirantes et extraordinaires. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode, le mardi à 20h05 sur Zitata. A bientôt, merci, au revoir. Femmes Sous-titrage Société Radio-Canada